Mais la terre sans toi, sans toi c'est petit Et maintenant, que vais-je faire ? Une gavroche sur la tête, Dany compte sur la rue. A 71 ans, elle chante devant les restaurants. Ses 700 euros de retraite lui permettent tout juste d'avoir un toit. Alors pour améliorer l'ordinaire, elle récolte quelques pièces. Mais ça va, il y a quand même pour les cigarettes. Ça se dit pas peut-être. Il y a la cigarette, puis le restant, du beurre, machin. Pas des puces, non ça va aller, ils sont gentils, ils font ce qu'ils peuvent. En France, 14 millions de retraités. La population vieillit. Dans les Alpes-Maritimes, 30% des habitants ont plus de 60 ans. La retraite moyenne est de 1200 euros. Le minimum vieillesse est en dessous du seuil de pauvreté. Le prix de l'immobilier ne cesse de grimper. Se loger devient un véritable problème. Le premier problème de leur dignité, c'est d'avoir un toit sur la tête. J'ai tellement peur d'être dehors, d'être dans la rue. C'est d'abord le loyer et les charges de façon qu'on ne me foute pas dehors. Ils n'ont plus rien pour manger. Plus rien pour manger. Il serait 20 000 retraités à être dans la précarité sur la Côte d'Azur. Comment peut-on s'en sortir avec une petite retraite ? Comment ne pas sombrer complètement dans la pauvreté ? Maggie a 81 ans. Elle habite Menton depuis toujours, avec sa fille et son petit-fils. Tous les matins, elle va faire ses courses. Dans la rue, elle rencontre ses amis de longue date. Aux yeux de tous, c'est une retraitée comme les autres. En faisant ses achats, elle pense déjà à ce qu'elle va préparer pour le repas du soir. En cliente avertie, Maggie repère les commerces les moins coûteux. Elle veille à manger équilibré, mais pas à n'importe quel prix. Elle nous prend la photo, attention. Je fais très attention. C'est l'habitude de là-bas au fond, là où on est allé tout à l'heure. Il y a des fruits à cuire. Ils sont pas chers. Alors je fais la compost. Surtout ma petite-enfille, il y en a besoin pour les ancestors. Alors, voilà. Quand on comptait pour l'autre, celui-là, celui-là, il ne mange pas ça. Celui-là, il ne mange pas ça. Celui-là, on l'a... Ouf ! Maggie habite la maison où elle est née, dans le centre-ville de Menton. Son appartement est en travaux depuis 7 ans. Des câbles pentes du plafond. Les murs sont à nu. Seuls les mandarins apportent une touche de gaieté à ce décor délabré. Veuve, Maggie touche la pension de réversion, c'est-à-dire 55% de la retraite de son mari décédé. C'est le seul revenu de la vieille dame, 500 euros. Elle n'a jamais travaillé, préférant s'occuper de sa famille. Avec sa maigre pension, Maggie ne peut pas faire d'extra. La vieillesse l'oblige à dépenser plus. Un quart de son budget est consacré à sa mutuelle. C'est-à-dire que plus on est âgé, plus on paye. Parce qu'ils savent que plus ou moins, on a toujours besoin du docteur, du cardiologue, du... Voilà. C'est ça. Et alors, bien entendu, ils nous sacent. Maggie n'est pas un cas isolé. À la retraite, les femmes sont les plus touchées par la précarité. Marie-Louise Gourdon, conseillère générale des Alpes-Maritimes, a son explication à ce phénomène. Toute la vie d'une femme est souvent conditionnée par le fait que c'est elle qui fait les enfants. Dans ses études, parfois elle s'arrête. Dans ses études, elle ne va pas jusqu'au bout parce qu'elle s'est mariée et qu'elle fait un enfant. Enfin, si elle va jusqu'au bout de ses études et qu'elle se peine un enfant après ou des enfants après, c'est sa carrière professionnelle qui est interrompue chaque fois pour... C'est des choix, je veux dire. C'est des choix, mais c'est un non-choix, le fait d'avoir des enfants. Quand elle arrive à la retraite, cette femme qui a déjà moins gagné, etc., ben sa retraite, elle se retrouve aussi diminué. À la retraite, les inégalités hommes-femmes continuent de se vérifier. Le syndicat CFDT de Nice a un pôle retraité. Il compte 200 membres, mais très peu de femmes. Jean Madzy, le secrétaire général, est malgré tout très inquiet sur la situation féminine. Elles ont des retraites qui sont inférieures, effectivement, de 20-25% par rapport à ces 2 hommes. En moyenne, la moyenne de retraite des hommes, elle est d'à peu près de 1 500 euros. Moyenne, la retraite au niveau des femmes, elle est de l'ordre de 1 000 euros. Donc, il y a quand même un différentiel important. Dani a toujours travaillé. Ouvrière dans une usine, employée de maison, préparatrice dans un laboratoire, danseuse. Elle a même dirigé plusieurs restaurants avec son ex-mari. Elle se retrouve seule, avec 700 euros. Et au menu ce midi, ce sont des pâtes. Je n'ai pas honte de quoi ? Moi, je travaillais toute ma vie, alors de toute façon, je sais ce que j'ai fait. De 14 ans à la fin. Non. Une femme seule, il faut qu'elle ait un caractère à part pour tenir le coup, moi je crois. Pour tenir le coup, Dani se raccroche au bon souvenir qu'elle a vécu. Elle a tout rangé dans un classeur. Ses plus belles photos et des articles qui lui sont consacrés. Bon, ça c'est plein de reportages, mais bon. Le frangine et moi, surtout elle quand t'écartes. Vous allez le voir, 1 mètre 20. Vous allez le voir. Dani est fière de la vie qu'elle a menée. C'est super ça. J'avais 40... Je sais en quelle année ? Ah bah 82. 42. 42 ans. Pleine forme. Dani est obligée de demander de l'aide. Pour pouvoir manger correctement tous les jours, elle se rend au Resto du Coeur de Nice, à deux pas de chez elle. Je vais chercher la drogue. Cette aide alimentaire, elle en a besoin pour alléger un peu ses dépenses et ne pas dépasser son budget. En rentrant chez elle, elle découvre ce que contient son colis. Yaourt. Parce qu'il faut que j'y range à mesure. Garotte. Parce que les patates, j'en avais encore. Ah, et le gros poulet. Le poulet, au fait. 22-7, on va 2012 en a. Et ça, ça va vous juger pour la semaine ? Oh non. Ça suffit pas, mais il manque du beurre. Les associations fournissent de nombreux repas aux plus démunis. Dans cette population précaire, elles voient affluer de plus en plus de personnes âgées. La Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes aide 94 associations à donner des colis aux personnes pauvres. À 20 centimes le kilo de nourriture, le tarif est attractif pour les associations avec peu de moyens. Chaque année, l'équivalent de 190 000 repas est ainsi distribué par la Banque Alimentaire, grâce aux collectes et aux dons des grandes surfaces. S'il n'y avait pas ce grand élan de solidarité, de partage, on n'arriverait pas à faire cela. L'État joue un rôle, mais sans le rôle des associations, sans le rôle des bénévoles, sans le rôle de toute cette chaîne qui se met au travail et qui fait un travail de fourmi, nous n'arriverions pas à faire tout ce qui est nécessaire pour aider les plus défavorisés. Il existe aussi des structures indépendantes, comme les Restos du Coeur, où j'avais faim. Cette association canoise sert environ 80 repas chauds et gratuits, le midi, du lundi au samedi. L'ambiance est conviviale et les bénévoles font même le service à table. Mais pour les retraités, demander de l'aide reste une démarche difficile. Je vais ici parce que je n'arrive pas, même avec la petite retrait que j'ai, je ne m'en sors pas. J'ai beau faire comme je peux, mais je ne m'en sors pas. Ça a été très dur pour venir ici, très dur, parce que j'ai quand même ma fierté. C'est vraiment, comment dire ça, vous descendez au bout d'échelle, vous montez quand vous gagnez bien votre vie, puis tout d'un coup vous vous retrouvez en bas, ça fait mal quand même. Antibes, le local des Petits Frères des Pauvres. Cette association se consacre exclusivement aux personnes âgées, mais ici, aucune aide alimentaire. Plusieurs fois par semaine, des activités gratuites sont organisées. Elles permettent aux retraités de se rencontrer et de partager des bons moments. Le jeudi après-midi, ces activités coutures. Il y a des petits bonnets qu'on met sur les bouteilles de jus de fruits, de champagne, dans des fêtes. Dans des fêtes, et ces petits bonnets-là permettent à l'association des Petits Frères de pouvoir récolter de l'argent afin que nous puissions avoir des activités. Cet argent sert à financer des activités comme le repas de Noël. Il est doux, hein ? Midi, le 23 décembre. Presque tout le monde est là, au local de Juyant-les-Pains. Les membres de l'association dégustent le repas, préparé et servi par un traiteur de la ville. Au menu, on retrouve les plats traditionnels des fêtes de Noël. En entrée, foie gras et saumon. En plat principal, de la dinde. Et pour le dessert, une bûche au chocolat. Je suis très content de la journée. Vraiment content. Et chaque année, je suis content. J'ai mes amis. C'est que je ne suis pas jeune. L'après-midi, un orchestre anime la salle et fait danser les convives. Ce repas est une occasion de se retrouver, mais surtout de ne pas passer Noël tout seul et d'oublier les soucis du quotidien. Le logement augmente, ce qui est nourriture augmente, énergie augmente et leur retraite n'augmente pas proportionnellement. Leurs assurances augmentent et le reste à vivre est de plus en plus faible. Donc, ils sont obligés aujourd'hui de fréquenter les associations caritatives pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Et puis, nous, on intervient pour le côté convivial. Se loger est la principale difficulté des retraités. Sur la côte d'Azur, le prix au mètre carré avoisine les 5 000 euros. Pour les retraités modestes, impossible d'acheter, les banques ne font plus de prêts. L'allocation reste la seule possibilité, mais pour louer, il faut justifier un revenu 3 fois supérieur au prix du loyer. Les retraités, s'ils ne sont pas propriétaires déjà, ou s'ils ne sont pas arrivés à mettre un pécule de côté, ils ne peuvent pas, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, la retraite, on n'a pas son salaire. Donc, déjà, on tombe à 500 euros, plus ou moins de moins de ce qu'on avait à la base. Donc, quelqu'un qui a 1 500 euros et qui ne reste plus qu'avec 1 000 euros, qui doit payer son loyer, faire ses courses, payer l'électricité, l'eau, le gaz, parce qu'il y a tellement, il ne peut plus vivre. C'est vrai que c'est difficile, parce que dans une retraite, déjà, je pense que ce n'est pas facile, à moins d'avoir eu un bon métier, mais pour quelqu'un qui a un métier standard, qui est secrétaire, réceptionniste ou quoi que ce soit, donc qui a 700, 800 euros de retraite, si elle n'est pas propriétaire, elle va avoir beaucoup de mal à survivre. Une situation vécue par Maggie. Elle est obligée de vivre chez sa fille. Michel est propriétaire de son appartement. Elle est salariée et gagne 1 700 euros, mais n'arrive pas à financer les travaux. Voilà, c'est dur. Je crois que c'est comme tout le monde, en ce moment. Voilà. On fait comme on peut. On doit faire des travaux, on ne peut pas les faire, parce qu'on n'a pas les sous. Oui, donc il faut attendre un peu. Je ne sais pas si je pourrais les faire un jour. Avec toutes les charges qu'il a payées tout le temps, ce n'est pas possible. Moi, je dois payer encore 3 000 euros de charges. Alors, en plus, ils veulent faire la façade, ils veulent faire un tas de trucs. À la CFDT, Jean Madzy a déjà rencontré des situations bien pires que celles de Maggie. Des retraités qui n'ont personne pour les loger. C'est-à-dire que quand on a enlevé au niveau des retraites l'ensemble des dépenses obligatoires, que ce sont le loyer, les charges, l'électricité, le gaz, la flotte, etc., on se retrouve avec ce qu'on appelle, nous, le reste à vivre, c'est-à-dire ce qui reste aux gens pour manger, se nourrir, se vêtir, faire leur vie quotidienne, qui est à peu près de l'ordre de 140 à 150 euros, et inférieur à ce qu'on peut trouver dans d'autres départements, avec une retraite identique. Pour survivre, certains aux traités n'ont pas le choix. Ils doivent trouver d'autres revenus. À Nice, il est midi. Devant les restaurants du cours Saléa, Dani chante du piaf. Pour ses amis restaurateurs, c'est une aubaine pour attirer les clients. « Si tu m'aimes, je me fous du monde entier. » Ça fait partie du... pas du paysage, mais ça fait partie de la vie du cours Saléa, ça fait partie des gens qui animent le cours Saléa, qui font que l'on vient. Il y a des clients qui la connaissent aussi depuis très longtemps et qui aiment bien la revoir. C'est vrai que des fois, on a les oreilles qui sifflent, parce que ça fait longtemps qu'elle vient, mais il faut se mettre en place des gens qui, eux, ne viennent pas souvent et qui aiment bien la voir. Dani chante dans la rue depuis 16 ans. Pour elle, c'est le seul moyen de s'en sortir financièrement. « Et moi, je plains les gens qui ne font pas d'activité comme moi. Comment ils font pour vivre ? De toute façon, je ne m'en sortirai jamais là. Moi, je ne crois pas, ce n'est pas possible. « Ah non, attends, il faut rembourser les gens qui t'ont aidé. Alors, je rembourse, je n'ai plus rien. » Maggie préfère le bénévolat. Tous les mardis matins, elle se rend à l'église du Sacré-Cœur de Menton. Le Secours catholique a mis en place un atelier d'alphabétisation pour les étrangers. Maggie leur apprend à lire, à écrire et à bien parler le français. Gratuitement, juste pour les aider. « J'en avais une qui n'est plus venue après. J'y arrivais à y faire toutes les lettres d'alphabet, c'était quelque chose. Je pourrais le croire, c'était fort florique. » « Moi, j'aurais aimé être institutrice. » « Mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire. » « Puisque quand je suis venue, on est rentré d'évacuation ici, c'est tout qu'il y aura les Italiens. » Pour trouver Maggie l'après-midi, il faut aller au club de bridge de Menton. Mise en place par le CCAS de la ville, le prix d'adhésion est très abordable pour les retraités. 10 euros par an. Alors elle en profite pour se divertir et ne pas rester seule. « Je préfère venir ici parce que j'ai l'amis et puis je ne reste pas à la maison fermée. » « Vous venez toutes les après-midi ? » « Oui, toutes les après-midi. Et le samedi, je suis en haut. Je fais le scrap. » Des aides financières existent pour les retraités. Le centre communal d'action sociale de leur ville peut leur apporter des aides ponctuelles. Il y a aussi l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, versée par les caisses de retraite. Tous les retraités en dessous de 710 euros ont droit à un complément pour les faire parvenir à ce seuil. En théorie, aucune retraite ne devrait être inférieure à ces 710 euros. « C'est à la personne d'aller se renseigner pour avoir la réponse. Les caisses de retraite ne peuvent pas le faire systématiquement, même s'ils voient que la personne a peu de revenus. Parce que lorsqu'on fait une demande d'ASPA, il y a une hypothèque qui est mise sur les biens de la personne si elle est propriétaire. Il faut qu'elle donne son accord en disant « Oui, je fais cette demande en sachant qu'il y a une hypothèque qui est mise sur mon bien et qu'il y aura récupération après mon décès. » CCAS d'Antibes. Les salariés préparent les 5 camions. À 8h30, c'est le départ de la tournée quotidienne tout au long de la journée, ils vont livrer 300 repas au Seigneur. Allez, on y va ! Les livreurs doivent faire vite. Patrice visite une cinquantaine de domiciles dans la matinée. Alors, il n'a pas vraiment le temps de discuter. Allez, bonjour madame, les repas. Merci. Merci. Un simple bonjour. Quelques secondes pour ranger les plats au frigo. Les avantages de ce service, un prix adapté aux revenus et des plats équilibrés. Aujourd'hui, c'est poisson au safran et salade composée. Patrice et ses collègues ne sont pas que de simples livreurs. Ils jouent aussi un rôle de surveillance. Chaque jour, ils vérifient que les bénéficiaires vont bien. Ah, j'ai eu peur que vous soyez tombées. Bonjour madame, les repas. J'ai eu peur que vous soyez tombées. C'est pour ça ? Ouh, ben non. Ça va alors ? Ouh là. Où j'ai ? C'est pour ça, tu t'es éliminé. Non, mais moi je peux pas aller vite. Non, mais je dis. Ah oui, oui, je peux le remettre ça. Bien sûr. Moi je sais pas. Oui, il faut le faire doucement. Oui, mais il tombe. Quand on appuie, il tombe. Oh, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a sonné en bas. Voilà. Ben appuyez. Vous savez qu'on appuie madame. Là au-dessus. Là, d'accord. Voilà, c'est ouvert. Ben c'est peut-être l'infirmière ou l'aide ménagère qui arrive. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée madame. Eh ben moi aussi. Il pleut ? Non, non, il pleut pas. On pense à nos parents, grands-parents, qu'on a pu connaître dans ces états-là. Donc ça fait parfois de la peine. Alors il est certain qu'on est pris par un rythme soutenu, que des fois on est obligé de faire vite, mais ça n'empêche pas de prendre en considération l'état de ces personnes-là, ces serpents. 17 février 2011, les syndicats niçois manifestent devant la maison du département. Le coût de la vie est trop élevé pour les retraités. Les aides ne sont pas adaptées. Ils se sentent abandonnés. C'est inadmissible, ce mépris par rapport aux personnes âgées, par rapport aux retraités de ce département. C'est une première, mais nous continuerons jusqu'à ce qu'ils nous reçoivent. Ils nous iront peut-être de plus en plus violemment les rencontrer dans leur permanence. Il soulève aussi le problème de la dépendance. Le Conseil général des Alpes-Maritimes a accordé un budget de 120 millions d'euros en faveur du maintien à domicile, avec le paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie et diverses aides. Pourtant, les syndicats ne sont pas entièrement satisfaits par ce dispositif. Quelqu'un qui commence à manifester les premiers prémices de la dépendance, je parle encore d'un sujet que je connais bien. L'accompagnement à domicile, c'est la meilleure des solutions. On la voudrait totale et universelle pour tous. Mais en fonction de la progression des facteurs de dépendance, l'accompagnement à domicile va être de plus en plus lourd. Autant pour ce qu'on appelle les aidants ou les accompagnants familiaux que pour les personnels à intervenir. Ménage, santé, soins, nursing, etc. Et donc, la graduation fait qu'il y a un moment où il ne reste plus que la solution de l'accueil en établissement. La maison de retraite n'a plus rien à voir avec ce qu'on appelait l'hospice. Et le prix s'en ressent. Les tarifs les plus bas se pratiquent dans les établissements publics et associatifs. 50 euros la journée, 1500 euros pour un mois. Le conseil général des Alpes-Maritimes nous a rappelé que la personne âgée en moyenne avait moins de 1300 euros par mois pour vivre. Et c'est vrai que ce chiffre, quand même, doit nous interpeller en sachant qu'à domicile ou en établissement, souvent les dépenses qu'on a assumées sont largement supérieures à ce type de revenus. Donc c'est vrai qu'il y a un véritable problème de financement qui concerne ce que d'ailleurs on a appelé la dépendance et qui est actuellement au niveau national et au niveau régional et départemental en discussion tant auprès des populations que des professionnels. 2011. Nicolas Sarkozy déclare la dépendance « débat national ». Le financement sera largement abordé. Le conseil général essaye déjà de répondre à cette problématique. Il peut payer le séjour en maison de retraite aux personnes qui n'en ont pas les moyens. Comme l'ASPA, la somme totale de cette aide est récupérée sur la succession. Un paradoxe pour ceux qui n'ont déjà plus rien. Malgré ces quelques aides, ils n'ont que peu d'espoir de se sortir de leur situation difficile. Leur retraite n'augmentera pas. C'est à eux de combattre la pauvreté. Comment ils font pour vivre ? Quand tu vois des... Les âgés fouillent, ils ont des poubelles. Non mais attends, c'est de pire en pire ça. C'est pas bon. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu crois que les reportages, ça va amener quelque chose ? En France, le taux de suicide le plus élevé est celui des personnes âgées. Un constat qui, malgré les aides et les différents dispositifs, témoigne de la détresse des seniors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501